Shalom, shalom à toutes et à tous, à l'Arabah, à la synagogue Chevet Achim, à René Shawat, à toute sa famille, pour m'avoir invité, il faut de plus parmi vous. Et on va parler ce soir, Bezrat HaShem, d'un thème central qui est la question, pourquoi nous sommes le peuple d'Israël et pourquoi nous sommes en terre d'Israël, pourquoi nous sommes ici. Une question centrale, fondamentale, qui est finalement la finalité de tout, de pourquoi le monde, comme on va le voir, a été créé, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé ce monde, quel en est le sens, le but, et pourquoi il a créé le peuple d'Israël. On vient de sortir de la paracha de Shelach Lecha, qui est une paracha justement fondamentale, qui traite de la faute des explorateurs, de Meraglim, de l'entrée justement en Eretz Israël. On va essayer de comprendre à un autre humble niveau, Bezrat HaShem déjà, ce que ça représente Israël, qu'est-ce que c'est le nom Israël ? Israël n'est pas une création qui est limitée dans l'espace-temps, une création des hommes. Nos sages enseignent qu'Israël était même dans la pensée première du créateur, d'Akadosh Baruch Hu, Israël Kadma la Torah, Kadma Olam, dans la pensée première, HaShem a créé ce monde, parce que justement, avant de savoir à qui il devait donner sa Torah, il fallait bien qu'il y ait un destinataire. Ce destinataire, c'est nous, Bauch HaShem, le peuple d'Israël, qui avons reçu avec une immense fierté, de la part d'Akadosh Baruch Hu, la mission d'être le peuple qui va le représenter, par lequel il va permettre à ces valeurs de l'infinite de descendre dans ce monde. La mission que nous avons est énorme, il faut en prendre conscience, et c'est la finalité de chaque chose, comme on va le voir. Israël, finalement, c'est vrai qu'on peut le voir dans l'histoire contemporaine, arrive la renaissance de notre peuple en fin d'histoire, le retour de notre peuple sur notre terre, la recréation de notre État, de notre Médina, mais finalement, chaque chose qui arrive en dernier est à la fin des choses, parce que finalement, c'est la chose la plus importante. Israël, finalement, arrive à la fin où, on a vu pendant des millénaires, toutes les civilisations et les peuples s'effondrer. Israël, justement, arrive en fin d'histoire pour terminer ces six millénaires et faire rentrer, non seulement, tout le peuple juif, mais l'humanité tout entière dans un Shabbat. Ce Shabbat aussi, qui est, avant la création du monde, nous étons tous dans ce Shabbat. Et le but d'Israël, c'est de, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de revenir à cet état initial qu'est le Shabbat, rempli de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. La mission du peuple juif, donc, c'est de revenir à cette Shuvah qui s'appelle Shabbat, et Hachem a créé donc le peuple d'Israël pour cela. Il y a des conditions pour réussir à revenir à ce degré, qui sont trois points qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde, qui sont finalement des éléments qui sont incontournables pour revenir à lui, qui sont la terre d'Israël, qui sont le peuple d'Israël, qui sont le Shabbat. Ces trois points qu'il y a dans la création permettent, finalement, à ce monde d'avoir toujours une mémoire. D'où nous venons ? Pourquoi ce monde a été créé ? Et vers quoi il doit revenir ? Et, comme on va le voir, pour expliquer un petit peu la faute des explorateurs de la semaine dernière, et pourquoi, finalement, il y a eu cette faute des méraglimes, une des explications, c'est qu'il y a un processus, d'abord, de la naissance de notre peuple qui s'est passé en Eretz Mishraim. La naissance du peuple d'Israël en Eretz Mishraim, c'est un point fondamental, puisqu'on est passé d'une étape individuelle, on va dire, avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Abraham qui portait en lui déjà toute la notion d'Israël, c'était une âme clalite en lui, et il a reçu l'ordonnance, on l'a vu dans la parasha de l'Eretz Lecha, de devenir une grande nation. Ça commence comme ça, Hachem s'adresse à Abraham et lui dit, l'Eretz Lecha, va vers la terre que je t'indiquerai et tu deviendras une grande nation. Hachem ne parle pas encore de Torah ni de quoi que ce soit. Il lui dit, va et tu vas construire une nation là-bas, que tu sois une grande nation, et par cette nation, toutes les familles de la terre vont être baignées en toi. On va voir l'importance de cette parole d'Hachem et qu'est-ce qu'elle veut dire ensuite. C'est fondamental pour la suite des événements et jusqu'à aujourd'hui. Donc Hachem, il y a cette étape au niveau individuel qui est nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour finalement la naissance d'un peuple en Eretz Misraïm, la nation d'Israël. Il a fallu passer par cette étape d'Eretz Misraïm. Nos sages comparent le passage d'Eretz Misraïm à une matrice, d'une certaine manière, où nous avons été créés. Il fallait sortir de cet état de fermeture qui sont en Eretz Misraïm, qui sont les limites dans lesquelles nous étions enfermés. C'est une naissance. Nos sages comparent ça à une véritable naissance, régulièrement on va dire dans une mauvaise maman, mais c'est comparé à ça. Nos sages comparent la naissance du peuple d'Israël en Égypte, qui est notre matrice. Donc il fallait sortir de cet état pour traverser toute l'étape du Midbar, pour arriver en Eretz Misraïm à se réaliser. Donc toute la difficulté, comme on peut le voir même au niveau individuel, de naître, de prendre conscience à un moment donné qu'on doit sortir de son noyau familial, prendre son destin en main et retrouver la terre d'Israël, qui est comparée, comme disent nos sages, à l'épouse du peuple d'Israël. La dimension de l'Éretz Israël est énorme, puisqu'elle est comparée à l'épouse du peuple juif. Et on le voit, puisque après la destruction des deux Bethamikdash, cette terre est restée vierge, comme une femme qui attend le retour de son mari, de son amant, puisque tous les peuples sont venus, ont essayé, ont tenté de la prendre, mais elle n'a pas donné ses fruits. Elle est restée un désert. Et justement, le retour sur cette terre, symbolisée par nos sages dans le Talmud, cette terre qui redonne ses fruits, comme on l'a pu le voir pendant des décennies, est le symbole. Ces fruits en Eretz Israël, tout ce qui pousse, est le symbole des enfants. C'est comme s'il y a eu cette union qui a été faite entre le peuple d'Israël et la terre, et tout ça, ce sont les enfants. Parce que la terre d'Israël attendait notre retour. La dimension d'Eretz Israël, on va le voir, est énorme dans la compréhension de notre mission, car il ne peut pas avoir de dimension, je dirais, au niveau spirituel, de recevoir la Torah, de faire la Torah et les mitzvot, comme on va le voir, d'être en exil, chasfé shalom. Ce n'est pas ce qu'Hachem veut de nous. Et sinon, la Torah, comme on va le voir, sera arrêtée à la paracha de Yitrou, au don de la Torah. On serait resté avec Moshe Rabbeinu, dans la yeshiva du Arsinaï, Torah et mitzvot, et c'est tout. On s'arrête là. Hachem, ce n'était pas ce qu'il voulait. Hachem ne veut pas que nous soyons des religieux en exil, aussi bien pratiquants qu'ils puissent l'être, ce n'est certainement pas ce qu'Hachem veut de nous. Hachem veut que nous soyons une nation avec sa réalité, sa réalité économique qui est militaire, qui est de construire véritablement un pays dans toutes ses dimensions, économique, militaire, etc., sécuritaire, et dans ce pays-là, être un modèle par lequel des valeurs descendent. Et c'est ça le modèle qui réussira à réparer l'humanité tout entière. Parce que l'humanité attend finalement cette rédemption, puisque tous les peuples ont essayé, que ce soit par religion, par... Essave, le monde chrétien a essayé à un moment donné d'établir, de construire des peuples et des nations sur le base d'une religion. Ils ont commis des crimes abominables, des atrocités, puisque c'est un modèle qui ne marchait pas. Ensuite, finalement, ce modèle a échoué en Occident, on est passé finalement du tout le contraire, c'est-à-dire que ça a été la séparation entre l'Église et l'État. On est passé sur un système où finalement on dit, Dieu il reste à l'Église et nous on s'occupe, mais finalement ça a été la perte des valeurs et l'homme finalement a établi des lois et des valeurs sur ses propres instincts, sur ce qu'il a besoin sur le moment et on voit finalement toutes les aberrations qu'on voit aujourd'hui et toutes les horreurs dans la société occidentale. Donc Israël a cette mission énorme de rééquilibrer le monde et de montrer le modèle finalement, final, sur lequel en ce moment Israël, mais l'humanité tout entière, va se réparer. Donc la faute des meraglims, d'une certaine manière, à notre âme le monde, on va essayer de l'expliquer, c'était quoi ? C'était, on est sortis du don de la Torah, on a eu le plus grand, rare qu'on nous avons pu avoir, qui est Moshe Rabbenu, on a reçu la véritable prophétie d'Akadosh Baruch Hu, et donc le fait d'être dans le désert, ça suffisait, le peuple d'Israël suffisait à cet état-là. Le désert, ça s'abolise bien justement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien autour, c'est le vide complet et on s'abreuve de la Torah, de l'étude, des mitzvot, de l'Aman, des nuées, etc. Donc c'est une véritable prise en charge. L'entrée en Érette d'Israël fait peur pour le peuple d'Israël, parce que là, il va falloir retrousser les manches, il va falloir construire un pays. Et celui qui vient, qui reçoit la Torah, il s'est dit, il va falloir que j'aille faire l'armée maintenant, il va falloir que, peut-être que je reçois un policier, il va falloir que je trouve un travail, il va falloir que, tout en gardant ses valeurs, parce que c'est ce qu'Hachem veut. Hachem, Abraham a demandé d'être une nation, il n'a pas demandé d'être des religieux, d'être connecté de la réalité. C'est tout le sens, c'est l'équilibre qu'il faut comprendre entre la véritable mission du peuple juif et, finalement, encore beaucoup d'incompréhension sur ce point central qui est de se réaliser et de réunir les deux dimensions qui sont spirituelles et matérielles, et non pas rester des religieux en exil. C'est ce que veut, finalement, Amalek. Amalek, qui va nous accompagner jusqu'à l'arrivée du Mashiach, est là pour que nous restons des détails. Chaz Veshalom, c'est-à-dire des individus, des communautés éparpillées dans le monde, sans peuple. Et comme on le voit dans toutes les prophéties, nos prophètes, comment les nations nous regardent lorsque nous sommes en Exil et que nous ne sommes pas en nation. Ah tiens, regarde le juif, il a été chassé par son dieu de la terre d'Israël, il est errant. Qu'est-ce qu'il fait ici dans notre pays ? C'est comme ça que parlent nos prophètes dans le Tanar. Tous, ils disent tous la même chose. Et on voit, finalement, comment se terminent toutes les prophéties souvent, par lorsque je ramènerai mes enfants d'Israël sur notre terre, là les nations sauront que je suis l'éternel votre Dieu. Ça finit toujours comme ça. C'est-à-dire que les nations ont eu une compréhension au plus profond de leur inconscient qu'ils vont nous reconnaître, ils vont nous accepter lorsqu'on se réalisera, on sera chalème ici sur la terre d'Israël et qu'on accomplira véritablement ce pourquoi nous avons été créés. C'est-à-dire une grande nation qui est capable, en même temps, de réunir une dimension concrète dans ce monde et de faire descendre les valeurs d'Akkadosh Baruch Hu dans ce monde. Et c'est toute l'étape qu'il faut comprendre qui est importante entre la naissance du peuple d'Israël, en Arendt Mishraim, qui est un état d'enfant, qui doit prendre justement cette maturité. Cette maturité passe par l'étape du désert qui est comparée à ces 40 ans. 40 ans qu'on voit souvent ce chiffre dans la Torah qui est symbolisé par la lettre même parce que 40 symbolise la transformation, le changement d'état toujours dans la Torah. On voit les 40 jours que Moïse a passés pour recevoir la Torah, les 40 jours aussi du Maboul, les 40 jours justement des explorateurs qui sont allés en Erette Israël. Donc on voit que cette étape est fondamentale entre la naissance et après arriver finalement à ce pourquoi nous avons été créés. Maintenant, ce qu'on peut s'intéresser dans le texte, c'était à quoi faisait allusion nos sages lorsqu'ils disent que finalement la faute des Méraglims était une faute qui était de la réalisation. C'est-à-dire qu'il y avait la tête, il y avait toute la compréhension et c'était au niveau de la théorie. C'est-à-dire qu'il manquait le comment on y arrive, qui est le plus important. Il manquait justement la lettre Tav qui symbolise la réalisation. Comme on peut le voir par exemple dans le mot Emet qui résume parfaitement un peu cette évolution, il y a le Aleph qui représente justement tout le potentiel, Akkadosh Baruch Hu, l'infini, qui est l'ensemble. Il y a cette lettre même qui correspond à la transition, l'étape qu'il faut pour arriver à la réalisation et finalement le Tav qui va prendre finalement tout ce potentiel pour le réaliser. La faute des explorateurs justement, c'était d'avoir reçu quelque chose, mais de ne pas le mettre en application dans la vie réelle. Et finalement c'était quelque chose, parce que Shalom, qui devait rester stéril, pour toutes les peurs qu'on a pu expliquer. Or nos sages, nos sages nous enseignent. Et j'ai trouvé un très beau ridouche du Rav Kouk ou du Zohar. Je pense que c'est du Zohar, et après le Rav Kouk l'a repris aussi, dans le Sefer à Yoël de mon ami, le Rav Yoël Benarouche, qui nous dit quelque chose de très bon. Qu'à la fin du passage, au début de la paracha de Meraglim, il y a un verset qui dit, comme Moshe ordonne aux enfants d'Israël de rentrer ici, le verset termine par la tour et Tarets. La tour et Tarets. Allez et visitez la terre. La tour et Tarets, c'est les rachetevotes de Léa. Nos sages enseignent que le peuple d'Israël avait la prina de Léa, lorsqu'il était dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire la prina de Léa ? Léa, c'est-à-dire la dimension justement qui est spirituelle. Léa, comment elle va se matérialiser dans l'avenir et se réaliser ? Parce qu'on appelle la dimension de Mashiach Ben David justement. Mais qu'est-ce qu'il faut pour arriver à Mashiach Ben David ? Justement, c'est la prina de Rachel. Rachel qui représente justement l'extériorité, Mashiach Ben Yoseth, la construction de la nation. Rachel, comme on le voit dans la Torah, c'était celle qui était à l'extérieur. Il s'occupait des troupeaux de son père, etc. Donc c'est la dimension concrète de la construction de notre peuple. Et un petit peu plus loin, dans le Passouk, on voit justement que lorsque Mashiach ordonne les enfants d'Israël, quand ils vont sillonner toute la terre, c'est marqué Mimit Barthin Al-Ahamat. Et là aussi, les trois dernières mots sont Rachetevot de Rachel dans le Passouk. Je dois l'avoir là, je vais vous le retrouver. C'est les trois dernières mots pour le nom de Rachel. Mais on voit qu'il y a là justement, les lettres ne sont pas dans l'ordre. Il y a quand même le Chet qui est inversé. Ça c'est une allusion qui est à mon humble niveau que j'ai eu une réflexion, je me suis faite moi-même. C'est à vérifier, mais je pense que ça a un lien, par exemple, qu'on peut le voir avec le mot Emet dans le récit de la création. Dans le récit de la création, on voit que dans le premier passage de la Torah, le mot Emet est inversé. Dans Bereshit, Barah Elohim, les trois dernières lettres du mot Emet sont inversées. Qu'est-ce que vous faire comprendre les sages dans la Kabbalah que justement, Hachem a créé son monde. Au départ, les lettres du Emet sont inversées puisqu'il y a création, donc il y a éloignement de la source. Et à la fin du récit de la création, on voit Cher Barah Elohim là, et là, du coup, les lettres reviennent dans l'ordre. Les lettres de Emet à la fin des temps, seront remis à leur place. Tout le sens finalement et l'amour infini qu'Hakadosh Baruchud a donné à l'homme de finalement ne pas lui donner un travail déjà fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc au début, le Emet est inversé et tout le but de Rez Israël c'est de reconstruire ce Emet. Et de la même manière, on voit là dans les rachettes de Rachel, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose là et c'est quelque chose qu'il a réparé. C'est un petit coup. La punition n'existe pas dans le judaïne. Ce sont des réparations. C'est pour ça qu'Hachem lorsque on n'est pas rentré en Éret d'Israël et on s'est plaint, il a dit ce jour-là vous pleurez pour rien mais vous allez pleurer pour quelque chose. Parce que c'était le 9 av et il y a eu les deux discussions de temples. Mais comme disent nos sages, ce sont des essais. On ne peut pas en 6 ans, 6 millénaires arriver à ce qu'on doit arriver en un coup comme ça. Un enfant lorsqu'il naît il tombe. Il chute et on doit le relever pour qu'il continue. Les deux tombes sont à l'image d'un enfant qui tombe. Il est tombé une première fois et la troisième fois lorsqu'il arrivera en maturité le temple des Hachem sera éternel avec la venue du Mashiach de Bekharov. Donc tout le sens qui est très beau comme rapport nos sages là c'est qu'il manque au peuple d'Israël cette dimension de Rachel justement qui est fondamentale puisqu'elle précède. Finalement la dimension comme on le voit de Mashiach Ben Yosef c'est pratiquement tout le travail. Il y a le retour qui boute ce galouillot le retour sur notre terre la construction de notre nation qui est le corps des choses pour faire descendre justement l'âme. Et souvent on oublie que le corps a une importance aussi grande que la Nechama. La Nechama ne peut pas descendre se réaliser s'il n'y a pas un corps qui est solide. Et il y a un nombre incalculable de sens et d'exemples comme ça. De la même manière nos sages rapportent aussi l'exemple du Sefer Torah. Lorsqu'on ouvre un Sefer Torah souvent on se focalise sur les lettres mais finalement le plus important les kabbalistes nous disent c'est le blanc qu'il y a derrière. Parce que le blanc résume tout l'infini d'Akadosh Baruch Hu et s'il n'y a pas ce blanc pour venir poser les lettres il ne pourrait pas se poser. Donc comprendre l'importance du Keli justement du réceptacle qui est le corps qui permet aux valeurs et de l'infini de descendre dans ce monde. Il y a un nombre incalculable parce qu'on a entendu beaucoup de choses malheureusement encore aujourd'hui graves. Beaucoup de personnes découragent des fois les gens de monter en Israël en leur disant faites attention parce que tu sais tu risques de perdre ton judaïsme. Et bono shalom comme si on était une religion comme si on était comme les chrétiens ou comme les musulmans comme si on se résumait nous à une religion. On est tous sauf une religion. Mais c'est des religieux qui disent ça. C'est des religieux qui disent ça mais on n'a pas été créé nous pour être des religieux justement. Et nos sages le rapportent dans Alachot du Rambam dans Maseret Ketuvot il est dit qu'il vaut mieux vivre en Erette Israël dans une ville où c'est rempli d'idolâtres plutôt que d'être en Galoute dans un endroit où les gens sont pratiquants et dans un c'est ce que nous disent nos sages dans l'agmara donc c'est pas moi qui le dis. David Améler Nakhon qui lorsqu'il se retrouva à sortir d'Israël il avait déchiré ses vêtements il a dit je suis comparé à un idolâtre quelqu'un qui est en dehors d'Israël il s'est dit Elohim il est comparé à quelqu'un qui sert des dieux étrangers et il y a seulement trois raisons rapport aux sages où on doit sortir d'Israël qui sont très limités quand quelqu'un ne trouve pas sans hibou en Erette Israël par exemple il a le droit de sortir pour ramener le juif en Galoute la ramener et se marier ici donc un délai très court si en plus c'est des cas complètement qui n'existent pas s'il n'avait pas le moyen d'étudier la Torah ici il pourrait sortir pour aller étudier la Torah à l'extérieur et revenir là c'est quelque chose qui n'existe pas bien évidemment et la troisième raison c'était quelqu'un qui n'aurait pas à manger ici il ne pourrait pas la famille donc il pourrait sortir pour aller prendre de la nourriture et revenir là donc voilà il n'y a aucune raison de sortir d'Erette Israël et encore moins d'y rester le Zohar va très très loin le Zohar dit que quelqu'un qui est en exil c'est comme s'il trompait sa femme les juifs lorsqu'ils sont sur d'autres terres en exil c'est comme s'ils trompaient leur femme pourquoi ? parce que justement la terre d'Israël c'est notre épouse nous sommes un clan et la terre d'Israël notre épouse alors ce que nous sommes à l'extérieur c'est comme si on trompait la terre d'Israël et Akkadosh donc l'importance de rappeler ces notions pour que ceux qui nous écoutent Bezrat Hachem et qui sont encore en France ou d'autres pays dans le monde prennent conscience qu'on a besoin on a véritablement besoin de leur retour pour qu'ils apportent encore plus de force à notre nation on sait qu'il y a encore beaucoup de terres qu'encore nos ennemis aujourd'hui possèdent et que nous devons récupérer et donc le fait de toutes ces arrivées de cet aléas va permettre à notre nation souveraine de s'établir d'être reconnue de récupérer ce qui nous a été volé par nos ennemis et enfin de pouvoir véritablement avoir notre nation reconnue par l'humanité toute entière avec notre temple reconstruit notre capitale reconnue et Machia à notre tête l'importance fondamentale d'être là elle est même au niveau on va dire de la Torah et de sa diffusion il est bien dit qu'il met c'est ce Torah au devoir Yerushalayim il n'est pas dit qu'il met c'est ce Torah mi Paris mi New York le verset est clair et il y a quelque chose qui m'a frappé il y a quelques jours on en parle avec ma femme d'extraordinaire il y avait une émission en France je ne sais plus comment elle s'appelle cette émission il y avait un journaliste qui s'appelle Yann Mouax qui avait reçu le comédien Michel Moujna alors il lui a il lui a posé la question par rapport à l'affaire de Sarah Halimi tout ça qu'est-ce qu'il en pensait tout ça bon lui il a répondu en s'interrogeant il a dit comment ça se fait et nous je ne comprends pas pourquoi on nous haït comme ça et pourquoi et pourquoi donc c'était beaucoup de points d'interrogation il ne comprenait pas et pourquoi on n'en a pas parlé il n'a pas été plus loin que ça c'était des interrogations pourquoi on nous haït pourquoi alors le journaliste l'a laissé parler et ils ont même cité des philosophes comme on le sait les philosophes sont tous plus antisémites les uns que les autres alors il a cité je crois Sartre qui avait dit finalement ce qui fait le juif c'est l'antisémite parce que si l'antisémite ne parlait pas du juif on ne parlait pas alors imaginez un petit peu le degré le degré le degré le degré d'antisémitisme le degré d'antisémitisme des philosophes alors il y a un mois qui s'est dit vous savez pourquoi le peuple juif est haït comme ça parce que n'oubliez il a dit vous savez Abraham votre ancêtre lorsqu'il était de l'autre côté de la rive il a dit comme ça un homme juif qui lui dit ça donc il a dit il n'a pas eu besoin qu'on lui dise quoi faire il s'est mis lui-même de l'autre côté de la rive il a dit vous êtes le peuple qui a reçu la Torah les lois divines il a dit c'est pour ça qu'on vous a eu dans le monde un français qui n'est même pas juif il est resté la bouche ouverte Michel Boujna quand il a entendu ça il lui a rappelé c'est à dire ce sont les nations ce sont les lignes qui ont rappelé mais pourquoi tu es dans ce monde et quelle est ta mission lui il a oublié complètement quelqu'un comme Boujna il ne sait même plus qui il est Dieu me pardonne il ne sait plus il a oublié sa mission il s'est complètement justement assimilé malheureusement il y en a plein comme ça et donc les nations bon des fois c'est des messages qu'il faut saisir parce que c'est très fort et selon juif il a dit quelque chose d'extraordinaire et on voit il n'y a pas de secret cette personne suit certainement des cours de Torah des shiurim pour avoir dit des choses aussi puissantes comme ça et aujourd'hui justement Bokhachem on est là c'est la Torah qui sort de Tzion la Torah qui sort d'Israël qui réveille comme ça la nation qui leur fait prendre conscience de la grandeur du peuple juif et de la mission que nous avons reçue alors c'est pas pour les en plus pour les les snobés ou se dire qu'on est plus que parce que comme dit le prophète en parlant du Bétamidash lorsqu'il sera construit il sera une maison de prière pour tous les peuples de la terre donc les nations ont à gagner si le peuple d'Israël réalise sa mission puisqu'à travers ce que nous recevons eux vont se réaliser comment on le voit justement dans le verset d'Abraham qu'on a cité tout à l'heure dans l'Echlecha on dit qu'Israël finalement c'est le véritable nationalisme dans le monde parce que toutes les autres méthodes de lutte de libération nationale ont échoué Israël c'est le vrai nationalisme mais c'est un moyen par rapport aux nations non non vous allez voir vous allez voir pourquoi non non il ne faut pas en avoir peur pas du tout pas du tout parce que justement c'est un degré qui n'est pas encore arrivé dans le monde et c'est ce que la dimension nationale la première justement elle est au niveau de la Torah parce que Hachem dit Abraham devient une grande nation donc on parle d'une dimension nationale mais la différence des autres nations qui jusqu'à présent c'était un nationalisme qui était replié sur eux-mêmes et donc qui détruisait par cette nation toi tu vas bénir toutes les familles de la terre donc c'est un nationalisme finalement qui va bénir toutes les autres familles de la terre parce que le monde va être béni quand Israël va se réaliser en tant que nation parce qu'on va présenter un modèle au monde national qui va inspirer qui va être le modèle pour tous les autres ils sont en attente de ça parce que tout échoue pour tous les autres ce sont des autres et les autres les autres eux Reynolds nous avons pu... nous Situation les autres les autres les autres amis les Et c'est un homme, c'est le ménon, c'est le ménon, technologie de son Ecteure, tout à fait, c'est un homme quatrième. Oui, c'est un homme quatrième. Et il y a aussi de l'ophochophe, l'ophochophe, l'ophochophe. Et ça va se faire dans les autres. Dans le Ménon, j'ai dit ça. Mais c'est un homme qui est liéreur, le ménon, le ménon. Alors là, je vais justement, je devais y venir. Alors comment on arrive à reprendre aujourd'hui conscience de cette mission qui est immense, ce qui nous a donné Hachem ? Nos sages nous disent que c'est par l'intériorité de la Torah, c'est par la pignote à la Torah. Nos sages enseignent Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les grands qui l'ont suivi, que nous sommes dans une génération qui a besoin de recevoir les secrets de la Torah. Les âmes qui sont aujourd'hui sont prêtes pour recevoir cette sagesse, ce secret. C'est justement qu'on rentre dans l'intériorité des choses, qu'on comprend la racine des choses, qu'on a la capacité de voir à travers les voiles, qu'on peut comprendre finalement le sens des choses. On le voit dans l'application par exemple des mitzvot. S'il n'y a qu'une pratique, on va dire superficielle de la hame et qu'il manque le sens, on ressemble à des robots qui faisons une pratique quotidienne tous les jours. On se lève le matin, on met les tfilines, on va prier, on mange kasher, on fait shabbat, mais on a la main. Il y a un sens derrière, on fait tout par routine après, ça c'est un danger. La Kabbalah justement, les secrets de la Torah vont permettre à Israël de retrouver une dimension qui est immense, qui va plus loin que là. Nos sages disent que c'est la prophétie carrément qui va revenir dans le peuple. Comme on le sait que la prophétie va revenir dans le peuple par l'intermédiaire des secrets de la Torah, parce que quand on prend la valeur numérique de Kabbalah, elle est la même que le 137, elle est la même que le mot Névia, qui est la prophétie, qui est le jaillissement et l'écoulement de l'abondance divine dans le monde. Donc il faut se rendre compte de ce que c'est d'étudier aujourd'hui, de pouvoir avoir des maîtres, des rabbanines, des bonnes yeshivotes en Erette Israël. Je peux en citer Mahon Meir par exemple, que je connais moi à Jérusalem, où il y a vraiment une diffusion de la Torah d'Erette Israël, dans toute son intériorité et sa profondeur, c'est très important. Les écrits du Rav Kouk, le Moussard, la Chassidoute, la Kabbalah, etc., le Zohar, c'est très très important aujourd'hui d'avoir, d'être chalem aussi dans l'étude. Étudier l'Allah, bien sûr, qui est le corps, mais il faut comprendre l'âme. Si on ne comprend pas l'âme, ce n'est pas possible. Pour avoir la vie, il faut les deux. L'âme sans le corps, ça donne la mort, mais si le corps est aussi sans l'âme, il ne peut pas tenir, et c'est la mort aussi. Donc l'importance dans notre génération, d'étudier les secrets, et c'est ce qui va permettre à notre peuple de prendre conscience de qui il est, de la mission immense qu'Hakadosh Baruch Hu lui a donnée. Et donc Hachem fasse en sorte qu'il y ait de plus en plus, de ne pas avoir peur surtout. Parce que comme vous l'a enseigné le Rav Kouk, il y a beaucoup de rabbinimes qui vont faire peur, qui vont essayer d'empêcher cette étude. Il y a un certain temps, c'était peut-être permis il y a plusieurs siècles, mais aujourd'hui, c'est un devoir d'étudier cette partie de la Torah. Et le Rav Kouk nous a déjà prévenu de ne pas se laisser influencer, de ne pas avoir peur de ces gens qui vont venir nous dire, ne touchez pas à cette étude, attendez, etc. Non, au contraire, il y a véritablement un devoir, une approche sérieuse à avoir par rapport à ces concepts, les étudier avec des maîtres aujourd'hui qui sont capables de faire descendre ces notions à un niveau très simple. que dans les générations de nos enfants, des enfants de 6 ans pourront comprendre. Il y a des notions aujourd'hui, la Chassidoute a fait un travail énorme, par le Tania par exemple, par des écrits aujourd'hui qui sont à la portée de tous, comme le Moussard, et comme d'autres ouvrages qu'on connaît aujourd'hui qui sont vraiment véritablement à la portée de notre peuple. Et donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est réussir à comprendre que le peuple d'Israël, c'est avant tout la réunion sur le plan national et individuel, à réussir constamment à faire l'union du spirituel et du matériel. Comme incarner justement David Améler, qui était celui qui a réuni les deux dimensions en lui, c'est pour ça qu'il est la préconfiguration au Mashiach, et donc c'est un corps et une âme qui font véritablement qu'un. Et le peuple d'Israël va être le peuple qui va montrer au monde qu'il y a un endroit qui est la terre d'Israël et un peuple qui est capable d'unir ces deux dimensions. Tous les modèles ont échoué dans le monde justement parce qu'il y avait chaque fois soit l'un soit l'autre. Le peuple d'Israël justement va arriver à dire non, il n'est pas obligé de séparer comme vous l'avez fait l'Église et l'État. Il existe un modèle où il peut y avoir une réalité politique, économique dans un pays, tout en imprégnant ce pays, cette nation de valeurs. Ça, ça va être la mission qui est énorme du peuple d'Israël, qui va faire le ticoum du monde, la réparation de l'humanité tout entière, pour véritablement nous permettre de revenir à cet état initial qui est le Shabbat justement, où l'humanité tout entière, comme disent nos prophètes, sera remplie de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et on en est à... Combien il nous reste un petit peu de temps, René ? Trente. Mais c'est derrière moi. On a une demi-heure, j'avais réservé une partie. Voilà, une partie justement pour les questions. Donc si vous avez des questions comme ça, on va faire une partie de questions, maintenant on va terminer sur ça. Donc ceux qui ont des questions, on va essayer d'y répondre. Donc, je... Bechavot. De quoi vous avez des questions ? Ben, tu sais, je n'ose pas. Moi, j'aurais... Si, moi j'en ai eu une question. Je voulais savoir si éventuellement, au début du monde entier, il y a une réalité en traîne, il ne me donne pas pour... Il y a l'heure de quoi ? Ben, tard. Il faut se dire... Akadosh Baruch Hu, je vous réponds. C'est poursuivre. Oui, je vous réponds, bien sûr. Non, mais c'est dur. Si Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, on imagine bien qu'avant de créer ce monde, il savait bien le début, le comment et comment ça va se réaliser. Donc quand il a créé ce monde, il avait dans sa pensée Israël, il avait la Torah, et il avait le plan du monde, avant même de commencer. Donc la terre d'Israël, bien sûr, a une structure qui permet d'accueillir tous les juifs du monde, bien évidemment. Et d'ailleurs, ça sera une des missions, des trois mitzvot fondamentales que va réussir Mashiach Ben David. C'est pour ça qu'on va le reconnaître. Ce qu'il arrivera à faire revenir tous les juifs en Eretz Israël, avec la reconstruction du Betta Mikdash, et rétablir justement la paix universelle dans le monde. Donc justement, le fait que tous les juifs vont revenir là, ça sera la preuve que Mashiach Ben David aura réussi sa mission. Donc oui, la terre d'Israël peut aujourd'hui justement réunir tous les juifs du monde. On vient d'arriver à la moitié là d'ailleurs, en Israël. On est 16 millions de juifs, en moyenne, entre 15 et 16 millions. Et là, on vient d'arriver en Israël sans les Arabes, parce que les millions d'Arabes... On ne le compte pas. On arrive à la moitié. Marcon. Marcon. Et le retour, il faut se rendre compte justement de l'importance du retour du Kibbutz Galiot. Parce que justement, ces terres aujourd'hui, qui sont encore entre les mains de nos ennemis, cette arrivée massive, à un moment donné, le gouvernement n'aura pas le choix. Il faudra faire avec tous ces gens qui montent en arrêt d'Israël. Et donc, à un moment donné, c'est plus d'implantations, etc. Et donc, à un moment donné, ce sera des territoires qui seront récupérés. Et aussi, nos gouvernements ont l'obligation d'annexer ces territoires. Et c'est une étape fondamentale qui s'appelle à dimanche, justement, de Mashiach Ben Yosef, de la reconstruction de notre nation souveraine sur notre terre. Donc, l'aliyah est fondamentale. Pardon ? Et donc, je dirais, les locataires pour le pouvoir. Oui, ça se prend de même. Vous savez, je crois beaucoup en ce que disent nos sages que Ishmaël, finalement, est là, un petit peu comme Hachem se sert de lui comme un petit peu un garde-fou à un moment donné, lui aussi, lorsqu'on oublie un petit peu ce qu'on doit faire, c'est un bâton. Mais Ishmaël, on sait dans nos tests qu'il fait tshuva. Puisque à l'enterrement, il fait tshuva. C'est marqué qu'il fait tshuva. À l'enterrement d'Abraham, on nous dit bien qu'il laisse passer Yitzraq devant, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il fait tshuva. Et la Torah, c'est qu'il n'y a pas un mot, il n'y a pas une erreur sur un mot ou sur une lettre. Donc, si la Torah, on voit bien le mot de tshuva, c'est qu'il fait vraiment une tshuva. Ce n'est pas une demi ou un début d'eux. C'est une véritable tshuva. Contrairement à Essa, on ne voit nulle part qu'il fait tshuva. Mais d'une certaine manière, peut-être au niveau du dogme, mais au niveau des individus, il fera aussi tshuva puisque nos textes prévoient l'effondrement aussi d'Esa et d'Ishmaël à la fin des temps en Mésar Tachet. Ishmaël, oui. Plus il a des enfants, et plus le corps de l'entraînement. Il n'y a rien de problème. Il n'y a rien de problème. Il n'y a rien de problème.